Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, rendez-vous avec Steven et Athénaïs. Oui. Comme la montagne, c'est charmant. Exactement. Est-ce que tu peux nous faire juste une petite présentation ? Donc, tu es étudiante, ancienne étudiante en droit ? Ancienne étudiante en droit et actuellement étudiante en lettres modernes. Ancienne étudiante de Steven, d'ailleurs. Oui. Elle est venue à deux cours. Oui, mais j'ai la meilleure lettre à la dictée. Oui, on a ses dictées. Oui, oui, mais on s'en souvient. Moi, personnellement, je m'en souviens, surtout. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite émission pour revenir suite à l'émission sur la présidentielle numéro 2. Et une semaine de dingue. Voilà, et une semaine de dingue. Donc, on est vendredi 3. On a enregistré, pour te donner un peu le timing, on a enregistré dimanche 26. Le 26, à la fin de l'émission, on a fait un certain nombre de paris. Oui, oui, on va parler, il va montrer un peu. Voilà, et notamment un certain nombre de paris qui tenaient à savoir si Marine Le Pen et François Fillon pourraient être candidats. Et qui les remplacerait s'ils ne l'étaient pas. Et le lundi suivant, donc on avait même, j'avais même pas encore eu le temps de monter les vidéos et de les mettre en ligne. Que Marine Le Pen voit son immunité parlementaire au Parlement européen lever. Là, c'était déjà magique. Et mercredi, là c'était l'embrassement total. Vous vous en souvenez ? Tu t'en souviens ? Oui. J'imagine aussi. La campagne est rentrée dans une autre dimension. Et c'est devenu une production de Michael Bay, je pense, on peut dire ça. Ou un Ace of Cards français. Ouais. Un Ace of Cards français, ça marcherait bien, ouais. Voilà. J'aime bien l'image de Michael Bay. C'est l'exposé de partout, c'est magique. Et donc, on va essayer de revenir sur les événements de la semaine. Alors, on va faire ça rapidement. Les événements principaux, on va tous être d'accord, c'est l'élevé de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen. Oui. Pour, alors si j'ai bien compris, c'est pour diffusion d'images violentes sur Facebook par rapport à Daesh. Voilà. Donc c'est un peu le moindre de ces problèmes. Ouais, ouais. Franchement, c'est le moindre d'autant que... Alors, je trouve ça toujours rigolo, ce genre de... On va juste faire le plan, puis ensuite, on va revenir en détail sur chacun. Ensuite, il y a donc la question de Fillon. Donc là, c'est pas compliqué, c'est la mise en examen, a priori, le 15 mars. Donc il a lui-même annoncé, c'est pas... Donc la question de Fillon, je pense qu'on va être d'accord pour la diviser en trois, c'est 1. Est-ce qu'il peut continuer en étant mis en examen ? Ouais. Est-ce qu'il peut être remplacé s'il est mis en examen ? C'est-à-dire, est-ce que dans les deux semaines à venir, il peut être remplacé ? Et les hypothèses crédibles en cas de remplacement. Et pour terminer, c'est la position de François Fillon vis-à-vis de la justice. Parce que c'est un petit peu ce qui pose également problème dans cette campagne. Et enfin, pour conclure, je pense qu'on va essayer de faire un petit tour, maintenant qu'on y est, sur les autres candidats. Et notamment, sur la publication par le Conseil constitutionnel, ce vendredi, de l'état des parrainages. Oui. Et du coup, on va peut-être faire un petit tour de certains petits candidats qu'on n'a pas évoqués la dernière fois, dont certains sont intéressants quand même. Voilà, c'est, je pense, le mieux. Donc, on se retrouve dans quelques instants, pour le début de notre programme.